Des pneumatiques qui jonchent les rues à Yopougon, c'est une image que Kamagate Bafetege dit Kazo Nature aimerait ne plus voir. Ce jeune Ivoirien de 38 ans a décidé de faire du recyclage pour inciter les habitants de sa commune à consommer autrement. Depuis 7 ans, il collecte des pneus usés et abandonnés, puis les achemine dans son atelier pour les transformer en de véritables œuvres d'art. Ce qui m'a motivé dans un premier instant est que c'est ma partition directement de lutter contre la pollution de l'environnement, parce que les déchets, il y en a trop. Autodidacte, Kazo Nature est un bricoleur. Il touche à tout et déborde d'idées. Le pneu, le bois, l'aluminium ou encore le fer, il transforme tous ses déchets récupérés au dépotoir pour en faire des meubles de tout genre. Il y a trop de salités qui sont déversées dans la nature. Par exemple, l'homme, il le produit, après il ne sait pas là où il va stocker ça. Donc ça devient un danger pour la nature. Donc pour moi, c'est ma partition de venir récupérer ces déchets-là et puis les transformer en autre matière. En attendant d'acquérir du bon matériel pour faire évoluer son business en une réelle industrie, Kamagate Bafetege espère que son initiative facilitera l'adoption de comportements responsables en vue de réduire les quantités de déchets pneumatiques qui errent dans la capitale économique ivoirienne.